Et bien salut tout le monde c'est Podgamer172 j'espère que vous vous allez bien en tout cas Moi ça va super aujourd'hui on est parti pour un nouveau épisode sur le let's play Vous allez voir on va faire un truc de spécial aujourd'hui c'est parti Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit les amis on se retrouve sur le let's play pour l'épisode 37 On va faire un truc de spécial aujourd'hui Vous voyez on est déoccupé à faire pas mal de choses ici dans notre base tout simplement Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc assez spécial Je vais vous montrer ça regardez mon inventaire On a pas mal de trucs de redstone, de bloc et encore ça c'est pas grand chose On a le reste qui se trouve là bas dans les autres coffres je vais vous montrer ça On va aller là bas on va se rendre là où il y a de l'enclos à tortue tout simplement Donc c'est parti on y va on y va tranquillement Et aujourd'hui quand je vais vous annoncer ce qu'on va faire ça va être plutôt pas mal Vu qu'on va pouvoir bouger presque partout sur notre map et ça ça va être super bien Vous allez vous allez le voir tout simplement Et vous avez compris plus ou moins ici C'est une blague Attendez Attends j'ai laissé Non Ok j'ai laissé les Ok donc reviens toi Ok d'accord J'ai laissé les portes ouvertes de l'enclos Du coup ils ont pu sortir Mais comme vous avez pu le voir les amis On va aujourd'hui faire une gare Une station tout simplement Pour le let's play Pour se déplacer un peu partout Pour avoir plus de facilité Tout simplement Et donc aujourd'hui on va faire ça tranquillement J'ai trouvé le modèle Chez une personne qui fait des tutoriels Sur Youtube Un américain Et du coup qui a fait ça en vidéo sur PC Et je l'ai adapté en version PE Donc j'ai changé quelques trucs Et du coup voilà Donc ça fonctionne plutôt pas mal En tout cas Hop hop Et hop Voilà Donc et ça fonctionne plutôt pas mal Je l'ai testé en créatif De mon côté Et C'est plutôt agréable A faire Ça fonctionne bien Avec le système de De boutons et tout ça qui change Par contre ici Alors est-ce que j'ai vu que les tortues Est-ce que les oeufs des tortues ont éclos Je ne sais pas Cette tortue ici a bougé On va essayer de De leur donner Hop les algues marines On va voir Hop hop On va en planter ici Dans Dans l'eau Tout simplement Comme ça Elles sortent Alors Hop Ok et là Celle-ci ne veut pas bouger Donc c'est une tortue buggée Complètement Je ne sais pas pourquoi elle est buggée Je ne sais pas du tout Elle est complètement buggée Donc c'est peut-être à cause de De la sauvegarde De la map Ou quand je tournais Que ça a buggé Je ne sais pas J'essayerai de la ranger Ce tortue là On verra En tout cas voilà Aujourd'hui on va faire la gare Et la gare va se situer ici Vous voyez que là C'est 8 De largeur sur 15 De longueur C'est assez massif Regardez-moi ça Comme vous pouvez le voir Et donc c'est parti Alors j'ai pris le nécessaire Tout se trouve dans ces Hop Dans ces coffres ici Vous voyez Hop là Voilà Donc j'ai pris vraiment pas mal de stacks J'ai été miné J'ai encore de la clay De l'argile Parce que j'ai été Miné Et aller dans le Dans les styles de marée Pour prendre tout ça Pour prendre l'argile bien évidemment Pour faire des briques J'ai pris de la redstone Des lampes J'ai refait des lampes Par contre on a pas beaucoup de rails Ni de rails propulseurs Faut faire un rail détecteur aussi On va essayer de faire ça Je sais plus comment ça se faisait Un rail détecteur Un rail détecteur D'une plaque de pression En pierre De la redstone Et 6 fer On va faire ça Juste après Il nous manque juste La plaque de pression en fait En pierre Et du coup on fera ça En tout cas pour le moment On va déjà construire Le contour Donc on va mettre ça Sur les côtés Et je vais à peu près Vous expliquer Bon il y a des trucs Que je passerai Mais je vais vous expliquer Comment je fais Pour construire tout simplement Cette gare C'est parti Donc voilà Je vais vous faire des petites ellipses Comme ceci Comme ça vous comprenez un peu mieux Et que ça passe beaucoup plus vite pour vous Du coup j'ai juste fait Les contours Bien évidemment Comme ceci Ici donc 8 De largeur et 15 de longueur Comme je vous l'ai dit Ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais relier Hop les deux Ici Comme ceci Donc il faut savoir Que je suis en survie Donc ça va être un peu plus dur Pour moi Vu que j'étais en créatif Auparavant tout simplement On a besoin des escaliers Et je ne pense pas Que j'en aurais assez Vu qu'il en faut 15 Ok déjà Hop Ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va Récupérer ça Voilà Comme ça 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 c'est bon Voilà Comme ça On a tout l'espace Ici devant On va faire ça Et ensuite On le laissera Bien évidemment Ouvert Allez Hop Hop Et bien sûr C'est deux ci Qu'il faut récupérer Voilà Voilà Ensuite Il m'en reste 15 De la stone brick Donc j'ai plutôt bien calculé Du coup On va pouvoir se faire des escaliers Et 4 Ce sera suffisant 1 2 3 Parfait On peut en mettre 1 ici Hop Et on va s'en faire encore Comme ceci Hop Voilà 1 ici Voilà Et pareil Pour Ici On dégage le cochon Ici Et ici Voilà Comme ça Ça fait un peu De déco Comme j'ai vu Que je l'avais fait Sur la vidéo Comme ceci Du coup C'est plutôt parfait On a plutôt Un beau design Et je trouvais Que le design Il est vraiment bien Avec tout ce qui est Sur notre let's play Le bois Etc On rajoutera Après Pas mal de trucs De choses Vous allez voir En tout cas On va pouvoir commencer On va un peu Casser les herbes Qui sont un peu Autour Vu que ça On n'en a pas besoin Ça va être Sur notre passage Comme ceci En même temps On récupère un peu De graines Pour La ferme à blé Qu'on devrait Terminer J'essayerai de terminer Ça dans Dans Un épisode Voilà Pourquoi pas Si jamais Vous le voulez Ici Alors Ici On va enlever Jusqu'ici Jusqu'à Est-ce qu'on l'enleve Jusqu'à l'escalier On va enlever Jusqu'ici Ça va Replanter Replanter toi Voilà Jusqu'ici Voilà Ça c'est bon Ok Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre De la redstone Donc il nous faut De la redstone On revient ici Voilà Il nous faut de la redstone Qu'on va mettre Tout le long Ici Hop Voilà Tout le long Et comme c'est 15 blocs C'est parfait Vu qu'il y a au moins On enlève 2 blocs Ça fait 13 blocs Et la redstone s'active Sur 13 blocs Et 15 blocs Du coup Ça c'est plutôt parfait On a besoin De la brique Du coup la brique On va la mettre Comme ceci Voilà Tout au dessus Hop Voilà Bien sûr Je ne me suis pas fait De porte pour sortir Du coup On va juste laisser Ces deux espaces Vides On va prendre Hop ici De la terre Comme ça On peut monter Facilement De ce style là Pour sortir Pour monter ici Voilà Parce que j'en ai besoin Il me faut les lampes Donc les lampes sont ici On va mettre les lampes Comme ceci Une fois sur deux Hop 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 Oui Ok j'ai raté Hop Et hop Voilà Donc j'en avais une en trop Du coup Il nous en faut 7 Hop Voilà On peut recouvrir ici Les trous avec La brique Bien sûr Bien sûr Si j'en mets partout Ça ne fonctionne pas bien Hop Voilà On va retourner devant Comme ceci C'est plutôt Parfait Voilà Ça c'est bon Donc la brique Pour le moment On n'en a plus besoin Même plus du tout Ici Les boutons sont Assez buggés ici On va comprendre Hop On va les placer Est-ce que Si on les jette Et qu'on les récupère Ok Ils sont totalement Buggés On va mettre Les boutons Ici Hop Voilà Il en reste 2 Hop C'est parfait Il nous faudra aussi Des panneaux Pour indiquer Quel endroit On y va A quel endroit On y va Tout simplement Il y a les orages C'est assez perturbant Donc une fois Ça fait On va Hop Enlever ça On va prendre Les répéteurs Les torches de redstone Et des blocs Aléatoires Par exemple De la Ouais De la terre Ou Ou On va prendre ceci On va prendre de la terre On va prendre du bois Vous allez comprendre pourquoi On va prendre du bois Parce qu'il faut Des blocs Qu'on sait différencier Vu que c'est un système Assez Pas complexe Mais assez différent Vous allez comprendre Ici on va creuser Donc de 6 Comme ceci Hop Et avec de 1 ici On va casser On va casser un deuxième Et ici on va mettre Hop Un répéteur Comme ceci On va pouvoir reboucher Ici Voilà Parfait Et ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'en dessous De chaque lampe On va mettre un bloc Comme ceci Hop 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 Et hop Et pareil Pour ici On va recouvrir Au milieu Hop On décale Et ici Pareil Mais avec 2 blocs D'auteur Cette fois-ci Hop Donc il nous en faut encore Je vais faire un trou Plus grand Pour passer On va remettre De la terre Ici Voilà On va reprendre Alors les blocs Hop Du bois de sapin Voilà On va faire Comme ceci Voilà Comme ceci Ça m'a l'air Plutôt pas mal Et donc c'est parfait On va pouvoir Hop Directement Ici Continuer Donc Deux hauteurs Ici Non c'est une blague J'ai fait des bois différents Non Ok On va voir si je retrouve Le même bois Qu'est-ce que j'ai fait Bois de chêne noir Ah j'ai pris Le bois de sapin Ok D'accord C'est moi qui me suis trompé D'accord Hop 36 Parfait Donc deux hauteurs On a dit Donc hop Ici Deux Deux Ici on en a mis Un trou Comme ceci Deux Voilà Ça On est plutôt Bien Pour le moment Donc ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Les répéteurs On va se placer Au-dessus Comme ceci Voilà On va tous les mettre Comme ceci Sur les blocs Les premiers blocs Qu'on a mis Hop Voilà Voilà Hop Ok donc j'ai raté Ici Et Ici Bah allez Ok On doit pas se mettre Et on va le mettre A deux tics Donc on appuie Deux fois dessus Un deux Un deux Un deux Et Un deux Voilà Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Des torches Tout le long Ici Le répéteur ici Il doit pas aller là Hop Merci Hop Toutes des torches Ici là il manque un bloc Pareil Ici Ici Et ici Voilà Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va recouvrir Avec des blocs Donc un ici Un ici Un ici Hop Ici Là Et Là Ensuite on va mettre Un bloc ici Un bloc ici Et un bloc ici On va casser celui-ci Ok Celui-ci Il doit pas être là Voilà Parfait Donc là On avance déjà Plutôt pas mal Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre De la redstone Ici Hop Donc chaque trou Qui manque Hop 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 Et voilà Donc ici Pour le moment On va toucher A rien Et donc ensuite Il faut mettre des blocs Tout le long Ici Hop Comme ceci Comme ceci Et comme ceci Voilà Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va changer de bloc On va mettre des blocs Qui on pourra reconnaître Par exemple Les planches de sapin Voilà Donc il y a une couleur Différente du bois Qu'on a là Et on va pouvoir Les reconnaître Hop Ici Donc on va mettre Un bloc ici Voilà Avec un piston collant Que j'avais dans les coffres De redstone Qu'on avait trouvé Quand j'avais été miné Donc je vous avais pas Enfin montré ça Mais j'avais trouvé Des pistons collants Dans les donjons Etc Dans les mines C'était au tout début Du let's play Bien évidemment Du coup On met un piston collant Normalement il va être Activé directement Et on va mettre Un hop Bout de bois Donc du bois Vous voyez que j'ai mis Des blocs différents Hop Du bois ici Sur le piston Et ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Ceci Donc ça Comme ceci Voilà On va en mettre Un autre en dessous Et un autre au dessus Et deux blocs Comme ceci Voilà Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va changer De nouveau de blocs On va prendre des blocs Encore différents La terre là par exemple On peut l'enlever Hop Ça ne verra Et en fait On va choisir encore Des blocs différents Par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait choisir De la cobble On va prendre de la cobble Pour faire un autre Hop Bloc On va mettre des blocs A chaque fois En face De la redstone Non Pas en face de la redstone En face des blocs Ce que je veux dire Donc hop Comme ceci Ici Aussi Voilà On va casser Celui d'ici Hop Voilà Ici 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 Et ici Et ensuite On va lever ça Comme ceci Hop On va en mettre Deux Comme ceci Donc il m'en manque On va les creuser Ici Donc celui-ci On n'a pas besoin Hop 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 Donc hop Ça doit faire un petit escalier Comme celui-ci Voilà Il nous faut celui-là Voilà Pareil Pour ici Hop Et Ici Il n'en a pas besoin Du coup ça doit faire Comme ceci Hop Comme vous pouvez le voir Voilà Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre De la redstone On va commencer à mettre De la redstone Donc on va la mettre Ici Ici Pareil Pour là Donc un peu partout Pour activer tout simplement Le système Voilà Ensuite on va relier Ces systèmes là A ici Tout simplement Comme ceci Hop Voilà Pareil ici Pareil ici 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 Ce qu'on va faire C'est qu'on va en mettre Aussi Comme celui-ci On va mettre De la redstone ici De la redstone ici Et ici Voilà On va monter Et on va en mettre Tout le long Comme ceci Voilà Jusqu'ici Et ensuite Pour terminer Avec la redstone On va en mettre Là 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 Ici Pareil ici Et ici Voilà Et on a vidé un stack De redstone Plus ou moins Ce que je vois Logiquement Ouais On a vidé un stack De redstone Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Les répéteurs Donc les répéteurs On va les mettre Ici Voilà Sans toucher Aux tics Tout simplement On va les mettre Hop Sauf celui d'ici Qu'on va placer Et qu'on va mettre A deux tics Pareil pour celui Ici Qu'on va mettre A deux tics Voilà Comme ceci Ensuite Après les répéteurs On va prendre Les comparateurs Donc il ne nous en faut Que deux Comme je vous l'ai dit Donc un On va le mettre Dans ce sens Hop Voilà Et l'autre Dans ce sens Ensuite On continue Avec les répéteurs On va les mettre Sur le côté Vous allez voir Donc dans ce sens Alors attendez Comme ceci Voilà Hop Hop Donc tout le long Comme ceci Vous les mettez Sans toucher Aux tics Et ici On n'en a pas besoin Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va désactiver Le système Vous voyez que là Toutes les lampes Sont allumées Et c'est pas Ce qu'il nous faut Tout simplement C'est qu'ils soient Qu'ils soient tous Toutes éteintes Pardon Et donc Il en faut juste Une qui est activée Donc c'est l'endroit On se trouve Donc la station principale Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va Prendre des leviers Donc il nous en faut Trois Et on va les mettre Comme ceci Entre deux Deux lampes Donc ici Donc cette partie là C'est tout simplement La partie changement Où c'est la gare principale Mais le reste ici Par exemple Hop Il faut désactiver Et ça va désactiver Les deux Comme vous pouvez le voir Pareil Pour ici Et pareil Pour ici Hop Comme ceci Et suite à cela On va pouvoir mettre Les torches Donc les torches Qui seront ici Hop Voilà Hop Hop Une torche ici Et une torche ici Comme vous pouvez le voir Ça fonctionne très très bien Voilà Et ensuite Il nous faut jusqu'à Nous mettre des torches Hop Comme ceci Parfait Et ensuite Et ensuite On a presque fini Vu qu'il ne nous reste plus Qu'à aller de l'extérieur Vous allez comprendre Vous voyez que les lampes ici Sont éteintes Et le temps a changé C'est vraiment parfait Et vous voyez que Si je la clique ici Ça change De destination Directement Donc j'oubliais un petit truc Avant de finir On peut Hop Maintenant Casser les leviers Hop Voilà On n'en a plus besoin Hop Sinon ça nous embouille Tout Comme ceci Voilà Parfait Et donc maintenant On peut réessayer Logiquement La lampe doit être sélectionnée Par exemple celle-ci Voilà Donc la lampe reste sélectionnée Ça c'est vraiment parfait Et si on veut retourner Sur la station principale C'est ici Du coup Ce que je vais faire C'est qu'on va essayer De faire des panneaux On va arranger tout ça On va prendre Hop Ceci Et du bois On va faire des panneaux Hop Comme ceci Là il nous en faut Six tout pile C'est vraiment parfait Et ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre les noms Juste au dessus Donc ici Ce qu'on va mettre C'est qu'on va mettre La station principale Comment on va l'appeler On va mettre Enclos Des Je sais pas si tout va passer Tortues Comme ça c'est bon Comme ça c'est parfait Du coup Ça ce sera la station principale Donc ce sera juste devant L'enclos des tortues Et ça on est plutôt pas mal Alors Ce qu'on va faire C'est que ici On va déjà Un peu près recouvrir Comme ceci Voilà Hop Pareil Pour ici Hop Ici Voilà Et ici on aura Le lancement Le bouton de lancement Juste à côté Vous allez comprendre Par contre derrière Il faut qu'on terraforme Parce qu'il y a de l'eau Parce qu'il y a de l'eau Et ça Ça va pas être bien Pour les départs De gare Hop Comme ceci Voilà Hop Donc ça on changera Après par la suite Bien évidemment Donc en tout cas Ça devra passer ici Et on va faire déjà Le système Il nous faudra des rails Vous allez comprendre Ce que je veux dire Par là Pour tout simplement L'arrêt de détection Donc un rail de détection Ouais Je vais faire ça Alors attendez On va prendre tout ce qu'il faut En tout cas Ça fonctionne plutôt pas mal On a les trois panneaux Donc on va mettre par exemple Un deuxième panneau ici On va dire Ouais Ce panneau là On va l'enlever On va pas le mettre là On va mettre plutôt la destination là Vous allez comprendre Et on va mettre ici Tour Hop Comme ceci Dubservation Voilà Et comme ça Quand on cliquera Sur ce bouton là Directement On aura un chemin Qui nous permet D'aller jusqu'à la tour D'observation Là bas Voilà C'est aussi simple que ça Il y en aura pas mal De trucs du genre Du coup Il y a pas mal De chemins Qu'on pourra faire Ça c'est plutôt intéressant Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais récolter Le matériel nécessaire Pour faire encore Un peu plus de rails Et faire le rail de détection Et on se retrouve Juste après Voilà J'ai le matériel Qu'il nous faut C'est parfait On va pouvoir Commencer tout ça C'est parti Alors Ce qu'on va faire C'est que ici On va en mettre Deux Voilà Et ici On va mettre Un rail de détection Donc j'ai pas mal de rails Comme ceci Voilà Ensuite On va mettre Un rail de détection Et ici On va faire le Tournant Tournant un peu plus loin Par exemple Ici Voilà Et ici On va mettre 8 Donc 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 Parfait On va en mettre Un Et ici Un autre Voilà Ici ce qu'on peut faire C'est qu'on va mettre Un bloc Hop Voilà Comment on pourrait faire ici Comme ceci Comme ceci Pour le moment On va laisser comme ça Là ce sera L'entrée de détection On changerait un peu le design Mais là c'est à peu près L'idée Et comme on avait encore des boutons Ça tombait bien On avait encore des boutons ici Des boutons bug On mettra On mettra ça Là Voilà J'ai oublié de faire un wagon Du coup on va faire un wagon Directement Comme ceci Voilà Comme ça on va pouvoir montrer tout ça Ça on va pouvoir laisser Du coup on va mettre ça là Tu vas rester là Tranquille A ton aise Hop Voilà Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va directement activer Les rails En mettant Hop Une torche de redstone Voilà Parfait On va pouvoir remonter Donc ça ça sera bon Et ensuite logiquement Ici On va pouvoir tout simplement Mettre les rails De propulsion Et faire directement Nos chemins Hop Donc c'est parti Hop Et notre chemin Pareil pour ici Donc on a ça Cette fois Hop 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 Ici Hop Voilà Ici Hop Et pareil Pour la dernière Le dernier endroit Ici Comme ceci Voilà Donc ça c'est les 7 endroits Bien évidemment Bien évidemment On cachera ça Donc directement ici Ça descendra dans le sol Et ça partira vers un endroit Donc ça c'est plutôt Parfait Du coup on peut essayer Par exemple Si on veut aller Je vais vous montrer ça On va mettre Pour le moment Une lampe Une lampe à côté Ici pour vous montrer On va mettre Hop Ça ci Voilà Si on veut aller par exemple A la distillation Numéro 1 Bah c'est très simple Donc c'est l'enclos des tortues On y est On a qu'à aller tout simplement Dans le minecart On clique On clique Voilà Et ensuite On rentre directement Ici Dans le premier endroit Qui est tout simplement L'endroit de l'enclos des tortues Ce qu'il faut faire Juste avant C'est qu'il faut Hop Tout simplement Activer Les Hop Les power rails Ici Sinon ça ne fonctionnera pas Hop Pareil pour ici Voilà On va le faire un par un Comme ceci Voilà Ici Ici Et ici On va faire ceci Hop Pareil ici Et pareil ici Voilà Donc ça Tous les rails sont activés Voilà C'est parfait Et maintenant On va pouvoir choisir encore La destination Du coup Hop On va arranger ça Du coup Si je veux aller par exemple Comme je vous l'ai dit ici A la tour d'observation Qui sera là-bas On n'a qu'à cliquer Comme ceci Le mode va se mettre en marche Du coup Vous voyez la destination Est choisie On y va On remet Hop Le minecart Donc le minecart sera toujours là On mettra un coffre avec des minecart On rentre dedans On lance tout ça Et logiquement On devrait Ah non ça n'a pas fonctionné Ok les amis Je sais pourquoi Ça ne fonctionne pas Alors c'est mon erreur à moi Il y a un bug Pas tellement de bug Mais j'ai oublié de mettre Un répéteur Et oublié d'arranger un petit truc Vous allez voir Vous allez comprendre On va mettre ça tout simplement Hop Au tout début Comme je vous l'avais dit Donc Au lancement Voilà Vous voyez qu'ici ça fonctionne très bien Si jamais on veut changer Voilà Pareil pour ici Voilà Ici aussi Voilà Ça fonctionne très bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va rentrer Par exemple Ici Alors ce que je voulais régler C'est d'abord un petit truc avant C'est que Ici On peut enlever ça Est-ce que ça change quelque chose Alors attendez Je regarde juste un petit truc Je veux que la lumière ici s'éteigne Ok par exemple Ok Logiquement Logiquement la lumière devrait s'éteindre A chaque fois qu'on choisit une destination Par exemple si on veut celle-ci Ok ça s'éteint pas Par contre ça fonctionne Du coup Le petit souci c'est ici Vous allez comprendre Pourquoi ça fonctionne maintenant Et pas là-bas Ici ça doit être à un Tic Tout simplement Et ici Il nous faut un répéteur Et pas une poudre de headstone Mais il nous faut Un répéteur Au Deuxième tic Comme ceci Voilà Et logiquement Ça devrait fonctionner Alors regardez Voilà ça fonctionne C'est parfait Et ça logiquement Si on va destination numéro 1 On clique On y va On regarde Ça nous apporte A la fin Je ne sais pas pourquoi Mais ça fonctionne Ça nous apporte à la fin Et si on clique à la fin Voilà On va tester Hop Donc j'ai peut-être inversé le système Mais On regarde Hop On teste Ça nous apporte au début Ok Le système est inversé D'accord Du coup ça fonctionne plutôt bien Ça a l'air de fonctionner On va essayer d'enlever Cette torche là On va voir Ce que ça donne Si c'est inversé ou pas Alors Est-ce que ça fonctionne Ouais Donc là il y a les deux Ok Si on choisit la deuxième position Logiquement Ça va être dans la deuxième position Dès le début Ici Non Ok Donc là j'ai complètement fait bugger le truc Donc il faut Les deux torches Ici Et Logiquement Ça fonctionne Ok Donc là j'ai fait Complètement bugger le truc Ok Ok J'ai complètement fait bugger le truc D'accord On va enlever les deux torches Et on va voir ce que ça donne Bon j'ai un peu chipoté Du coup j'ai fait bugger le truc On va voir Hop Donc ici on a les deux activés Ok Remplacement numéro 3 On teste Go Numéro 3 Donc Ouais Donc ça fonctionne plus Il a nouveau fait bugger tout le truc Donc les amis Vous voyez que ici Tout a changé Tout a complètement changé Vous voyez que ici J'ai complètement détruit la gare Que j'avais faite Parce qu'il y avait un gros bug Donc j'ai trouvé Quoi c'était dû tout simplement Donc j'ai déposé tout Là dans l'inventaire Hop Ici j'ai tout Ce qu'il faut On va prendre tout ça J'ai pris la carte Vous allez voir pourquoi Je vais vous expliquer un peu Alors regardez Quand on prend la carte Vous voyez que là Elle est dirigée vers le nord Et c'est tout simplement Qu'il faut mettre les rails Et la gare en direction du nord Pour que ça fonctionne Du coup vous voyez que Ici je suis au nord Et donc Niveau de la gare C'est au nord Alors que ici J'étais à l'ouest Et du coup Ça ne fonctionnait pas A cause de ça Du coup voilà J'ai su arranger la chose Du coup maintenant Ça fonctionne bien Regardez Alors ici Je ne sais pas si j'ai le wagon Non ici il n'y a pas de wagon On va mettre un wagon Comme ceci J'en ai un Voilà Et ensuite dans un autre épisode On fera différents chemins Pour les rails Mais en tout cas ceci Cet épisode a été plutôt long Il y avait pas mal de bugs Je vais m'arranger au montage Pour que vous ayez pas mal de choses A voir quand même Sans qu'il y ait des bugs Mais en tout cas voilà Donc on a le rail Si on veut aller par exemple La destination numéro 7 Hop Ici On entend le piston Par contre les deux lampes ici Restent activées C'est ça Juste un peu le problème Mais ça fonctionne En tout cas Donc hop Tour d'observation par exemple On y va C'est parti Destination tout là bas derrière On rentre dans minecart On appuie ici Et c'est parti On se lance On y va Et directement On arrive à la destination Numéro 7 C'est parfait On peut casser le minecart Voilà On va retenter Et on va mettre par exemple La destination Vers le milieu On va prendre par exemple Cette destination ci Voilà Ici ça change Voilà Et donc celle ci reste toujours activée Mais on sait qu'on est À l'entrée principale Donc on est à l'enclos à tortue Et du coup Ici On remet Et là j'ai mis Une destination au milieu Et logiquement Voilà Ça fonctionne Et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs Et du coup maintenant Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Diriger comme ceci Hop Voilà Les raids Pour partir directement À l'usine À la tour d'observation Pardon Et ensuite On fera pas mal de chemin Pour aller un peu partout Je vais vous expliquer ça Dans un prochain épisode En tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Si jamais cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like Si jamais cette vidéo Vous aura plu Sur le let's play Si jamais vous voulez d'autres épisodes Etc Et moi je vous dis A la prochaine C'était iPodGamer172 Allez bye tout le monde Ciao Ciao